Je suis Christophe Jourdan, je suis responsable du Work Package 2, qui concerne la mise en conformité des protocoles, les différentes situations rencontrées dans les différents pays du projet Ecosfix. Ici, on est dans une parcelle de riz, où il y a des jeunes techs qui sont plantés, et on veut étudier la distribution racinaire, la quantité de carbone qu'on va trouver dans le sol, la situation où le riz est associé avec le tech, et dans une situation où le riz est tout seul. On va comparer ces deux situations. Ici, on a choisi un emplacement où on a du riz entouré par des techs, ici, juste derrière moi, et un peu partout. Ce sont des techs qui sont âgés entre 2 et 6 ans, et on espère qu'il y aura une différence entre cette situation et des situations où le riz n'a pas de concurrence avec le tech. Alors, des différences en termes de distribution de racines, c'est évident, mais aussi en termes de cohésion du sol, de meilleure cohésion du sol, donc une meilleure lutte contre l'érosion, et également, on peut s'inspirer à voir des différences de composition au niveau du carbone, teneur en carbone dans les sols. Donc en termes de séquestration de carbone, on pourra avoir des différences certaines, et ainsi qu'en redistribution hydraulique, on essayera de mettre en évidence ceci. Demain, on viendra creuser pour faire un trou jusqu'à 1,50 m de profondeur, et dans ce trou, on fera 3 profils de prélèvement sur 3 faces de ce trou, de la fosse, où on prélèvera des cylindres de sol contenant des racines. Ces cylindres seront analysés au niveau chimique, seront analysés au niveau physique, avec un test de résistance à la pénétration, et au niveau, bien sûr, de densité de racines, où on passera les racines au scanner, on mesurera leur longueur, et ensuite on les passera à l'étuve, où on mesurera leur poids. Voilà.